Et on se retrouve, chers amis, sur Crying Sun. Donc, bon, on va continuer un peu ce chapitre. Donc, sur l'autre épisode précédente, on s'est avancé quand même sur l'histoire. Bon, ben, pas beaucoup. Donc, ce qu'on avait appris sur la dernière vidéo, c'est que... Oh mince, je me suis trompé. Oh, on peut quitter. Voilà. Donc, sur la dernière vidéo, on a eu la mise à jour, là, Advanced Tactics. Et on avait pu voir quelqu'un qui voulait se sacrifier dans une étoile. Donc, ouais, pourquoi pas. Donc, on va continuer la partie petite info. Si vous entendez une tondeuse, hein, donc, c'est normal parce que dehors, ça tend la pelouse. Donc, je vous excuse, hein, pour ce dérangement. Donc, voilà. Donc, let's go, continuez la partie. Ah ouais, c'est vrai qu'on était sortis du cluster. On avait oublié ce détail, on va dire. Et c'est horrible, les tondeuses. Ah, le matin, là, je suis vrai. Le matin, on est l'après, mais... Donc, voilà. Petite remarque, je ne sais pas vous, mais... Voilà. Je ne sais pas c'est quoi la technologie Scrapper. Alors, système central, capacité maximale du hangar d'escadron, plus 4, total 16. Tous les escadrons alliés sont toujours dans l'état rapiécé et ne peuvent pas être réparés. Comment ça ? Chaque fois qu'un nouvel escadron est récupéré, il arrive dans l'état rapiécé, mais génère en bonus 30% de la valeur unitaire en ferraille ou de rémise équivalente dans les magasins. Donc, ouais, d'accord. En gros, donc, nos escadrons, donc, qui sont alliés, sont toujours dans l'état rapiécé et ils ne peuvent pas être réparés. D'accord. Et, à chaque fois qu'on a une nouvelle escadron qui est récupérée, ils arrivent dans l'état rapiécé, mais ils vont générer un bonus de 30% de la valeur unitaire en ferraille. Donc, en gros, on aura... Une bonus de 30% d'une valeur d'un escadron. Donc, non, ouais, ça, un escadron allié. Mais, pour info, ça, c'est nouveau, quoi, depuis qu'ils ont fait la mise à jour. Pour ceux qui savent un peu plus sur ce détail-là, sur la technologie Scrapper, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et il y a aussi ceci, l'Omni-Forge. Alors, l'Omni-Forge, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est que ça, en fait. L'Omni-Force. Alors, l'indicateur d'Omni-Forge montre les systèmes dans lesquels vous pouvez améliorer le niveau de vos escadrons. Oh, non ! On peut mettre des niveaux sur les escadrons. C'est trop bien, ça ! Attendez, comment on peut voir nos escadrons ? Donc, on prend notre temps, bien sûr, évidemment. Donc, je ne sais pas, c'est bon. Ah, non, attends. Hop ! On ne peut pas... Ok, je ne pigerai pas beaucoup qu'est-ce qui se passe à ce moment, mais là, je ne sais pas comment on up nos escadrons. Je pense que c'est autrement, on va dire. Donc, continuons... Ah, non, on ne va pas quitter de ici. On va continuer donc notre navigation. Donc, l'autre fois, on était sur Archir, voilà. Donc, on est ici. Là, on va y aller sur Negamonia Prime. Donc, il n'y a pas de vaisseau de guerre. Donc, voilà. On va y aller, let's go ! Des conteneurs ferrailleurs droit devant, monsieur. Allez les inspecter, capitaine, sur le champ. Tout de suite, monsieur. Je croise les doigts pour qu'il te reste une de ces... Ok, d'accord. À bord, une histoire de me défouler un peu. Ok, purée, ils sont vulgaires, on va dire. Mais bon. L'envie de tuer des ferrailleurs du capitaine ne connaît vraiment aucune limite. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce qu'on a du fight ? Ah, ben non. Dommage, monsieur. Il n'y a rien à faire à l'intérieur. Des conteneurs, pas non plus de ferrailleurs à éliminer. Le capitaine est de mauvaise humeur. Je plains son voisin de table à la cantine d'aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Euh... Oh, on a une épave de vaisseau de guerre. On peut l'explorer, quoi. Euh... Ouais. On a une planète. Ouais. Donc, on va analyser la planète. On va réaliser la planète. Oh, attendez. C'est quoi comme planète ? J'espère qu'on peut... Ouais. On dirait une planète Terre, quand même. Donc, analyser la planète. J'espère qu'on a des bons trucs. Alors. Artefact. Épave de vaisseau de guerre. Épave de vaisseau de guerre. Ok. Ouh, purée. Ok. Menace majeure. Créature volante. Mutante. Oh, ça va être chaud. Ça va être très 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 chaud et tendu. Donc, euh... Je pense qu'on aura besoin d'un espion. Mais ça, ce que ça va être problématique. Après, ça peut gérer celui-là, honnêtement. Mais on manque de... Ouais. On va perdre beaucoup de commandos. Est-ce qu'on... Ah, ok. Lui, il perd moins de commandos, par contre. Lui, il a extrait beaucoup de ressources que celui-là. Ah, lui, c'est chaotique, quoi. Ouais, il nous faut des espions. Donc, c'est ça. Allez, lui, il est assez compliqué. Donc, ouais. On va perdre 3... En 2 et 7 commandos. J'espère pas, mais bon. On va lancer. J'espère que... Ça ira bien. C'est vrai, on peut accélérer aussi. Épaveur de vaisseau de guerre. Alors. Ok, ok. Oh, nice. Nice, 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 nice. On veut des ressources. Oh, purée. Oh, là, là. Oh, purée. J'ai eu de la chance, les gars. Il me reste un PV. On a perdu, donc, un... Un escadron. C'est tendu. On va continuer. Ah, dommage, dommage. Ok. Non, j'ai évité. Ok, non, j'ai évité. Oh, purée. Ça va être compliqué, celui-là. On est mort. Non. Ça va. Ça va, ça va. Ça, c'est relou, ça. J'ai perdu beaucoup d'escadrons, là. Beaucoup d'escadrons de... De... Militaires, quoi. Alors. Euh... Ok. On a détouvert 2 artefacts. On se collecte. Est-ce qu'on continue ? On va continuer, hein. Oh, nice. De néon, N. Ok. Nice, 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 nice. Ok, super. On a perdu 5, ouais. Par contre, c'était tendu. Bon, ça va, on a eu... Oh là là. 100, je sais plus quoi, mais... Ouais, on est riche. Ah, c'était tendu, les gars. Honnêtement. Bon, on va continuer sur cette planète. Je pense qu'on aura... On pourra terminer tout ça aujourd'hui. Cet épisode-là. Comme ça, on continuera. Donc, la prochaine fois, sur le prochain, donc, niveau du secteur. Enfin, secteur, mais... La prochaine est étoile. Donc, voilà. Un réseau civil, monsieur. Oh, on a planète Terre. Mio Ito. Vous cherchez où... Matériel... Du quoi ? Ah, mais j'ai mal lu, désolé. Vous cherchez du matériel de qualité ? J'en ai des tas obtenus en toute légalité. Bien évidemment. Et quelles sont les chances pour que tout fonctionne correctement ? Elles sont bonnes. Très bonnes, je dirais. 75% ! Oh, purée ! Achetez une amélioration pour le signal de détresse. Achetez une amélioration pour la récréation du dock d'escadron. Achetez une amélioration pour l'efficacité de carburant. Achetez une amélioration pour le radar de navigation. On peut acheter, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut tout acheter serait top ? Là, j'en ai assez large. Regardez, je suis tellement riche. Ben, je crois qu'il nous faut le dock d'escadron. Quand même, c'est... Plutôt important, honnêtement. On va s'acheter ça, parce que c'est important. Voici votre féril. Cela a intérêt de fonctionner. Évidemment que ça va se marcher, bon sang. Il y a un peu de foi, amiral. Contrôle en cours. Monsieur, nous saurons très bientôt. Si nous nous sommes fait voir, je ne peux pas voir ça. Comment ça, on s'est fait arnaquer ? Tout est ok, monsieur. Vous voyez ? Qu'est-ce que je vous avais dit ? Tous mes bijoux fonctionnent 75% du temps. Oh, nice, 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 nice. Ok, on a eu un dock d'escadron. Ah, c'est dommage qu'on ne peut pas avoir plus, là. C'est... Ouais. Alors, dock. C'est quoi les dock, les gars ? Vous oubliez ces détails. Alors. Ah, c'est ça, j'en ai eu trois, du coup. C'est trop bien. Donc là, on pourrait... Attends, je me suis fait arnaquer. Ça, c'est quoi, ça ? Ah non, attends. Wait. Dock, ajouter. Dock et dock. Oui, tu viens jusqu'à avant. Ah oui ! Bah non, je ne me suis pas fait arnaquer. J'ai cru que c'est pour les vaisseaux, ok, les drones, vous voyez. Donc, ça, c'est les docks, ok. Donc, on ne peut pas les ajouter. J'aimerais bien en ajouter. Non, parce que j'en ai que quatre. Alors, par contre, est-ce qu'on n'a pas un truc à explorer, par exemple ? On va partir de là. Et on va y aller sur la chaîne étoile, on va dire. Une planète, monsieur, totalement gelée. On dirait bien que le satellite météorologique de Télos a cessé de fonctionner. Purée. Ah ouais, je vois ça. Voilà une autre raison pour laquelle vous avez besoin d'un mini opérationnel pour ne pas mourir de froid. Ah, c'est très drôle, toi, mon ami. Alors, c'est tout. Ah oui, ok, on n'avait rien d'autre. Bon, ben, sur ce, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Donc, on va y aller dans la prochaine étoile, donc celui-là. Allez, let's go. Et ça, on sera tranquille. Ok. Bon, sur ce, je vous dis à la fois prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo.